Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril. J'espère que tu as bien dormi, que tu es fin prêt pour cette première séance de mathématiques en sang. Alors, normalement, avant de lancer cette vidéo, tu t'es déjà entraîné à dire la suite orale des nombres de 34 à 58 et tu t'es aussi entraîné à écrire en lettres les nombres 1, 2 et 3. Si ce n'est pas déjà le cas, arrête la vidéo, tu la reprendras juste après, t'es entraîné à dire les nombres et à les écrire. Alors, comme on fait d'habitude en classe, on va commencer par nos petits rituels. Alors, ce tableau des nombres, je ne te le présente pas, tu le connais déjà. Ce sont exactement les mêmes couleurs que celles que j'utilise en classe. Alors, peux-tu me dire le nom de la famille que je pointe avec la flèche ? C'est cette famille qui est un petit peu couleur saumon, rose. Regarde, tous les nombres commencent par le chiffre 2. C'est la famille des 20. Peux-tu me dire le nom de la famille verte ? Tous les nombres commencent par le chiffre 3. C'est la famille des 30. Le mot 30 commence comme 3. Peux-tu me dire le nom de la famille violette ? Tous les nombres commencent par le chiffre 4. C'est la famille des 40. Le mot 40 commence comme 4. Peux-tu me dire le nom de la famille orange ? Tous les nombres commencent par le chiffre 5. C'est la famille des 50. Le mot 50 commence comme 5. Alors, maintenant, je vais te montrer un nombre. Je vais le mettre à l'intérieur de mon cercle rouge. Et tu vas devoir me dire le nom de ce nombre. Alors, quel est ce nombre ? Regarde bien la famille. C'est le nombre 33. Maintenant, peux-tu me dire quel est ce nombre-là ? Regarde bien la famille. C'est le nombre 56. Celui-ci. Regarde bien la famille. C'est le nombre 42. Celui-ci. Celui-ci. Regarde bien la famille. C'est le nombre 28. Celui-ci. Alors là, c'est le nom de la famille. C'est le nombre 40. Celui-ci. Regarde bien la famille. C'est le nombre 36. Ouh là ! Là, c'est le tableau que je déplace. Ça ne va pas. Voilà. Ce nombre-là. Regarde bien la famille. C'est le nombre 22. Celui-là. C'est le nombre 47. Celui-ci. Regarde bien la famille. C'est le nombre 39. Celui-là. Regarde bien la famille. C'est le nombre 51. Et enfin, le dernier. Celui-ci. C'est le nombre 15. Si tu as eu beaucoup d'erreurs, n'hésite pas à t'entraîner en dehors de la vidéo que je suis en train de faire avec toi. Alors, maintenant, peux-tu me dire le nombre qui vient juste avant 25. Alors, trouve le nombre 25. Il est ici. Quel est le nombre qui vient juste avant ? C'est le nombre 24. Maintenant, quel est le nombre qui vient juste avant ? 48. Regarde bien le nombre 48. Trouve-le. Il est ici. Le nombre qui vient juste avant ? C'est le nombre 47. Quel nombre vient avant ? Le nombre... 52. 52. Allez, trouve le nombre 52. Il est ici. Le nombre juste avant, c'est le nombre 51. Alors, maintenant, on va faire le nombre d'après. qu'il est après. Quel nombre vient après ? Quel nombre vient après ? Trouve le nombre 32. Il est ici. Le nombre juste après, c'est 33. qu'il est après 53. Quel nombre vient juste après 55 ? Allez, trouve le nombre 55. Il est ici. Donc, le nombre juste après 55, c'est 56. Quel nombre vient juste après 17 ? Allez, trouve le nombre 17. Il est ici. Et donc, le nombre qui vient juste après 17, c'est le nombre 18. Très bien. Alors, on va faire notre séance de mathématiques. Un peu de calcul mental avant, effectivement. Alors, je vais t'écrire un calcul. À toi de trouver la réponse. Premier calcul. 5 plus 8. Alors, rappelle-toi le petit signe plus. Que veut-il dire ? Oui, plus, ça veut dire qu'on ajoute. Donc, 5 plus 8. Ça fait 13. 7 plus 4. 7 plus 4. Ça fait 11. On en fait encore 3. 10 plus 5. Donc, le résultat de 10 plus 5. Ça fait 15. 3 plus 4. 3 plus 4. Ça fait 7. Et enfin, le dernier. 1 plus 13. 1 plus 13. Ça fait 14. Alors, rappelle-toi. On met le grand nombre, le plus grand nombre dans sa tête. Là, ici, c'est 13. Je pars de 13. Et je rajoute 1. Alors, notre séance de mathématiques. La semaine avant les vacances, tu avais commencé à travailler sur les formes géométriques. Tu en avais vu 4. Les voici. Peux-tu me donner le nom de ces 4 formes géométriques, s'il te plaît ? Alors, la forme verte, c'est un carré. La forme bleue, c'est un rectangle. La forme orange, c'est un triangle. Et la forme jaune, c'est un cercle. Alors, peut-être qu'en maternelle, tu as appris le mot rond. Alors, effectivement, c'est un rond. Mais maintenant, tu es dans les grandes classes. Et cette forme-là, on l'appelle aussi le cercle. Donc, c'est le mot qu'il faut retenir. Cercle. On l'y redit une fois. Carré, rectangle, triangle, cercle. Alors, tu vas voir plusieurs formes géométriques. Et tu vas devoir me dire son nom. Quelle est cette forme ? C'est un carré. Quelle est cette forme ? Rappelle-toi le petit mot. C'est un cercle. Celle-ci, c'est un triangle. C'est un rectangle. Rappelle-toi le petit mot. C'est un cercle. C'est un triangle. C'est un rectangle. C'est un triangle. C'est un carré. Alors, avant les vacances, tu as aussi travaillé quelques petits mots qui sont très importants quand tu veux décrire une figure. En rose, j'ai surligné quelque chose sur la figure. Peux-tu me dire comment ça s'appelle ? Est-ce que tu t'en rappelles ? Cette chose-là, on appelle ça un sommet. Alors, en fait, quand deux traits se rejoignent, ils forment une pointe. On va appeler ça une pointe. Et cette pointe, eh bien, ça s'appelle un sommet. Donc, c'est le mot qu'il faut que tu retiennes. Sommet. Maintenant, peux-tu me dire comment ça s'appelle cette chose que j'ai surligné en jaune ? C'est un côté. Tous les traits droits d'une figure, on appelle ça des côtés. Donc là, sur cette figure-là, tu as quatre traits droits. Donc, ça veut dire qu'il y a quatre côtés. Alors, maintenant, on va s'entraîner. Peux-tu me dire combien y a-t-il de côtés sur cette figure ? Alors, on va voir ensemble. Prenons le surligneur, la couleur jaune. Alors, sur cette figure, il y a un, deux, trois côtés. Cette figure, combien y a-t-il de côtés ? Allez, on va ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq côtés sur cette figure. Celle-ci. Combien y a-t-il de côtés ? Normalement, tu dois le voir rapidement. Allez, on compte ensemble. Un, deux, les traits sont moins droits. Trois, quatre. Sur cette figure, il y a quatre côtés. Et enfin, la dernière. Combien y a-t-il de côtés sur celle-là ? Attention, ne compte pas deux fois le même côté. Allez, on va ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Sur cette figure, il y a six côtés. On a aussi parlé des sommets. Rappelle-toi, les sommets, c'est ce que j'ai appelé la pointe, entre guillemets, de la figure. Alors, combien y a-t-il de sommets, maintenant, sur cette figure ? Normalement, tu les vois vite. Allez, on fait ensemble. Il y en a un, deux, trois et quatre. Combien y a-t-il de sommets sur cette figure ? Normalement, c'est très rapide. Un, deux, trois. Il y a trois sommets sur cette figure. Combien y a-t-il de sommets sur celle-là ? On va ensemble. Un, deux, trois et quatre. Sur cette figure, il y a quatre sommets. Plus difficile. Attention, n'en oublie pas. Allez, je te laisse un peu plus de temps. Fais attention à ne pas compter deux fois le même. Allez, on fait ensemble. Un, deux. Attention, celui-là, trois. Il ne fallait pas l'oublier. Quatre, cinq, six, sept. Sur cette figure, il y a sept sommets. Alors, maintenant, la dernière chose qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment faire pour tracer une forme, par exemple, à cinq côtés. Alors, déjà, à ton avis, quel matériel, de quel matériel as-tu besoin pour tracer une forme géométrique ? De quoi as-tu besoin ? Quel outil ? Alors, normalement, tu as dit le crayon de papier. Bon, effectivement. La gomme, si jamais tu te trompes. Et comme on a dit que dans une figure, il y avait des côtés et que ces côtés étaient droits, tu as besoin d'un outil spécifique pour tracer des traits droits. C'est la règle. Alors, pour tracer une forme à cinq côtés, il va y avoir cinq traits. Attention, les côtés d'une figure se touchent. Donc, il faut que tes cinq traits se touchent. Alors, par exemple, voici une forme. Un, deux, trois, quatre. Et là, comme c'est le dernier, le cinquième, il faut que je vienne toucher le tout premier que j'ai fait. Et cinq. C'est bien une forme à cinq côtés. On vérifie ensemble. Mon surligneur. Jaune. Un, deux, trois, quatre. Et ceinture. Alors, maintenant, si tu dois tracer une forme à, on va dire, dix côtés. Bon, je ne l'avais pas prévu, mais c'est facile. C'est la même chose. Dix côtés, ça veut dire qu'il y aura dix traits droits. Toujours à tracer avec la règle. Attention. Donc, il faut dix traits. Allez, on les met comme on veut. Un. Alors, attention, ils ne doivent pas se croiser. Deux. Trois. Alors, voilà ce que ça veut dire. Tu n'as pas le droit de croiser un trait. D'accord ? Donc, j'en étais à trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Voilà, par exemple, une forme à dix côtés. Ce sont des traits droits. Ils se touchent. Donc, c'est bien une forme géométrique. Allez, maintenant, ça va être à toi de t'entraîner. Prends une feuille de brouillon, une feuille que tu trouves à côté de toi. Tu as besoin de ton crayon de papier, de ta gomme au cas où et d'une règle. Allez, à ton tour, à toi de jouer. Maintenant, avec ta règle, construis une figure avec six côtés. Je te laisse le temps de le faire. La vidéo va s'arrêter là. J'espère que tout s'est bien passé. Si tu as des questions, n'hésite pas à demander à papa et maman. Pour les familles, n'hésitez pas aussi à me demander si vous avez des questions, que ce soit par SMS, par mail ou alors en m'appelant. Si tout est OK pour vous, je vous souhaite une très bonne journée et puis à demain. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501